Hey salut tout le monde, bon, Summer Game Fest, évidemment on a une liste de partenaires qui vont participer au Summer Game Fest et Nintendo n'en fait pas partie, du moins, pas pour le moment, c'est pas étonnant, c'est vraiment mais vraiment pas étonnant de ce côté là, comme j'ai dit, Nintendo fait leur business tout le temps dans leur coin, fait que, est-ce qu'ils vont, est-ce que Nintendo va se rajouter plus tard ou pas, dans le Summer Game Fest, si mettons ils ne participent pas au Summer Game Fest, c'est sûr qu'ils vont faire un Nintendo direct, ils n'ont pas le choix, je pense qu'ils ont du très lourd à annoncer, des grosses annonces à annoncer Nintendo, en tout cas j'ai le pressentiment qu'ils vont annoncer, ben on sait que Splatoon s'en vient, il y a un nouveau jeu Pokémon qui s'en vient pour la fin de l'année 2022, fait que, il faut que Nintendo parle de tout ça, ils n'auront pas vraiment le choix de ce côté là, c'est une valeur, en même temps, ça ne m'étonne pas, fait que, par exemple, on a des bons partenaires, qui se sont joints, 2K, Activision, Acklus, j'adore Acklus, soit 10 ans pour cent, Bandai Namco, j'adore aussi, c'est une compagnie que j'adore aussi, Blooper, Bloober, Bloober Team, évidemment, Capcom, là j'espère que Capcom va annoncer de quoi d'intéressant, parce que l'année passée, ils ont parlé des e-games, des tournois de jeux qui se font, les fameuses compétitions de jeux vidéo, j'ai trouvé ça un peu poche, là, Coffee Stain, j'adore le nom du compagnon, ils ont traduit en français, tâches de café, Deep Silver, connaît très bien, Digital Devolver, généralement, ils font quand même d'assez bons jeux, mais me dire que le dernier Serious Sam que Digital Devolver ont fait, là, c'est comme, ouais, ils ont peut-être un peu manqué du coup, selon moi qui est fan de Serious Sam, depuis très longtemps, Digital Extrême, Dot Emu, évidemment, Electronic Arts, Epic Game, va être là, Focus Entertainment, va être là, Frost Giant Studio, va être là, Humble Game, va être là, Level Infinite, va être là, Mediatonic, va être là, Mi-O-Yo, va être là, évidemment, Netflix, PlayStation, on ne pouvait pas passer à côté de ça trop trop non plus, vraiment pas passer à côté de PlayStation, j'espère qu'ils ont du lourd à annoncer, parce qu'ils pourraient peut-être faire mal à Xbox, de ce côté-là, Raw Fury, Samsung Gaming Hub, et Sega, je veux voir c'est quoi qu'ils vont annoncer, parce qu'on sait qu'il y a une compilation des Sonic, qui s'en vient, qui va s'appeler Sonic Origin, ça, ça m'intéresse bien bien gros, le fameux Sonic Origin, une compilation des anciens Sonic, Skybound Games, Square Enix, rien de surprenant là-dedans non plus, Steam, yeah, Studio MDHR, Tribika Festival, ça, ça doit être Tribika Studios, c'est ceux qui ont fait Kenya et The Bridge of Spirits, qui est un excellent jeu, soit dit en passant, si vous avez une PlayStation 4 ou une PlayStation 5, parce que je pense qu'ils l'ont sorti sur PlayStation 4, pas sûr par contre, mais je pense que, pas sûr sur certains, de ce côté-là, ils l'ont sorti sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC, je voulais juste être sûr que j'avance parce que, je voulais être sûr d'être sûr que j'avance parce que, moi j'ai une PlayStation 5, de ce côté-là. Warner Bros. Game, Xbox, évidemment, qui va avoir lieu le 12 juin à une heure de l'après-midi, heure de l'Est au Canada, puis il va y en avoir plus. Ça promet pour le Summer Game Fest de cette année, vu qu'il n'y a pas de 3, ça risque d'être un événement très très regardé de ce côté-là. Moi, c'est sûr que je vais le regarder, j'ai déjà très hâte de regarder tout ça, puis je vais essayer, dans les jours à venir, de trouver un horaire, l'horaire des conférences qu'il va y avoir. Il y a une chose aussi qui ne figure pas non plus parmi les participants, Limited Run, pour l'instant, ne figure pas dans le Summer Game Fest, alors qu'on le voyait tout le temps à la E3. Lui aussi, est-ce que Limited Run va faire une conférence cette année? D'après moi, oui, mais je vais essayer d'en savoir plus. Aussitôt que j'ai l'horaire détaillé des conférences du Summer Game Fest, je vais publier ça avec plaisir. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.